Le Général Kamima Koussa présente rester silencieux pendant longtemps il brise enfin le silence et met en garde l'es-de-go-ko-Emilia-Francis-Emba. J'ai oublié après avoir annoncé la date de son mariage de Mery Gims à Yagi, ou plus d'étails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le Général Kamima Koussa a profité pour se prononcer sur le divorce entre Koko Emilia et son ex. Le Général Kamima Koussa présente comme un homme de Dieu par le créateur au roman d'évangile lors de ses sortes immédiatiques. Le passage sur l'émission Alokavia diffusée sur Live TV, le père de la Marmaille l'a encore démontré en se prononçant sur des sujets liés à la société, notamment la vie en cours. Et interrogé sur comment le Congolais Francis-Emba a pu gagner la confiance de l'influenceuse Koko Emilia, le frère-aîné de Lolo Bouté n'a pas fait dans la dentelle. Il y a des hommes qui ont un don spectaculaire dans l'art de la Marmaille émotionnelle de la séduction. En numéro 1 le style, numéro 2 le rêve et numéro 3 les petits cadeaux. Pour moi, Francis-Emba n'est pas un milliardaire parce que toutes les statistiques le démontent. Mais de façon stratégique, il s'est donné un ordre. A déclaré le Général Kamima Koussao, pour donc aider d'autres femmes à ne plus tomber dans les pièges des hommes dans leur dilution, le sulfureux pasteur à jour. Avant d'enlever, il faut avoir l'assurance. Koko Emilia aurait pu s'approcher de sa famille. Elle n'avait pas d'informations exactes et autres sur la famille. La preuve est lorsqu'on a vu le mariage, on a constaté que c'était plus les amis qui étaient venus que les membres de la famille. Un homme qui t'a dit dans ma famille, il y a trop de sorciers. Je ne veux pas te mettre en contact avec ma famille parce qu'ils ne sont pas bien. Ça veut dire qu'il y a un problème. A expliquer le père de la Marmaille. A Angra, le Général Kamima Koussao, français, est un vrai mythomane, qui a des objectifs précis en s'approchant de l'infianceuse. Koko Emilia fait partie des influenceuses les plus redoutables pour l'homme qui s'approche d'elle à d'abord un intérêt. C'est fait qu'on laisse avoir de la visibilité. La preuve sur un plateau de près de 48 000 personnes qui nous observent. On est obligé d'appeler le nom de Francis Demba à cause de Koko Emilia. A tenu indiqué sur le plateau de l'émission à l'Occadia. Un acte de Nathalie Koua qui hérite vraiment sa Melito. Nathalie Koua est une personne très connue au Cameroun. Elle a apprécié passer à être critiquée par d'autres personnes. La Camerounaise est connue pour son style de vie luxueuse. Elle a encore démontré à travers une communication sur le réseau social Instagram samedi le 30 juillet 2022. On peut tout de suite voir que l'ex-compagne du président de la FECAFU, Samuel Toffi, se trouve à Positano en Italie. Positano est un village à flanc. De falaises sur la côte à Mafitaine au sud de l'Italie. Ses destinations de vacances bien connues et réputées pour ses plages de galets. Et ses rues écroites et escapées. Bordées de boutiques et de cafés. Les images mises en ligne par Nathalie Koua parlent d'elle-même la Camerounaise et avec deux autres personnes dans l'une d'un et d'un et d'un moment sa fille. La ville est là où montre les personnes en question en voiture. Tantôt dans des boutiques ou vente de vêtements et d'offres ce soir. Montrant par moment le paysage formidable de la commune dans laquelle se trouve Nathalie Koua récit. Profitez très bien de vos vacances mes amours. L'or a souhaité une internaute. Et sans courant sur les images parvenues à la rédaction de Cameroun Web, il ne fait aucun doute que Nathalie et les autres profitent énormément de leurs vacances. Un autre internaute plus provocateur n'a plus empêché de faire un rapport avec le président de la fédération camerounaise de football à Naborgé FECAFU, Samuel Etofis. Si tu as tout ça aujourd'hui, c'est grâce à Samuel Etofis. Il doit être furieux et irrité quand il voit toutes ces choses et la façon dont tu l'as remercié, Nathalie Koua. La vie est injuste. Nathalie Koua ne lésine pas sur les moyens car il s'agit de se faire plaisir à elle-même. Elle est née en 1987 à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Le luxe personne n'est mieux placé que Nathalie Koua pour en parler. L'influenceuse camerounaise a réussi à se faire une réputation. Celle d'une femme au mode de vie moins ordinaire. Et pour cause, Nathalie Koua ne fait pas les choses en moitié quand il s'agit de soigner son image. Récemment, le 10 juin 2022, Portexact, Nathalie Koua a mis en ligne une vidéo sur le réseau social Facebook. Dans celle-ci, on la voit se préparer pour l'anniversaire de l'influenceuse avec laquelle elle partage le record de célébrité dans le pays. Coco Emilia Vraiment d'anniversaire, Biscuit Demain est-elle écrite. Biscuit Demain encore Coco Emilia C'est ainsi non qu'elle affection tant qu'elle utilise sur les réseaux sociaux. En commentaire de la même vidéo, laissez ci-dessous. Nathalie Koua se souvient d'une commesse silencieuse non honorée. Pour la camerounaise, dépenser de l'argent n'est pas un problème. Mais en soit le message de la personne à qui je devais faire me plier mon air. Je cherche à voir si elle m'a répondu, mais pas évident de fouiller entre deux et commenter. Maman, si tu me lis, t'arguments sur ta réponse ou capture ta réponse. Et tu la mets sous commentaire, peut-on lui ? Une chose est sûre, s'il faut parler des personnes les plus riches du Cameroun, Nathalie Koua en fait certainement partie. Elle n'a rien en dit aux femmes camerounaises épanouies. Qu'elles soient l'épouse d'un homme politique, d'une célébrité quelconque, d'une star de football ou de toute autre discipline sportive. Récemment, Nathalie Koua a révélé que la scolarisation de sa fille s'élève à plusieurs millions de francs et phares. Ça dit tout de sa capacité financière. Alors, chez les abonnés, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker au maximum et de la partager avec vos amis. A plus de nouvelles vidéos. A bientôt.